Imaginez un cœur de ville où le citoyen retrouverait l'envie de flâner et de faire les boutiques dans un environnement non pollué où l'humain retrouverait toute sa place. Rien ne serait plus comme avant parce que ses habitants voudraient désormais qu'on les écoute, qu'on les entende. Cette ville où l'espoir n'est plus une utopie, c'est Vierzon. Dans les années 50, Vierzon était la capitale du machinisme agricole avec Casse-Pauclin qui employait 2000 personnes. Cité ouvrière, elle comptait aussi une cinquantaine d'entreprises dans la confection et la porcelaine. Et puis, au début des années 80, tout dégringonne. Les usines ferment les unes après les autres, un tiers des emplois va disparaître. Le problème ici, c'est effectivement qu'on a tendance à gérer les affaires courantes. Inconscience, irresponsabilité des élus, les choix économiques vont coûter cher, très cher à Vierzon, comme ce projet de plateforme multimodale en zone inondable qui a coûté plusieurs millions d'euros pour rien. Les conséquences seront dramatiques. La ville passe de 35 000 à 28 000 habitants et plus d'une cinquantaine de commerces vont fermer. Plus d'emplois, moins de pouvoir d'achat, et parmi les ouvriers étrangers qui représentaient 60% de la main d'oeuvre, les Portugais en ont payé le prix. Et les anciens se souviennent de cette époque. C'est un entreprise française, le CIMAC, qui a fait un contrat. Je me suis acheté au Portugal. Je suis venu avec un contrat d'un an et quelques, un an et demi. Vous avez connu des problèmes de chômage, vous, ici ? Oui, après, j'ai eu un problème de chômage parce que j'ai sorti de la porcelaine et il n'y avait plus rien. Je me suis recyclé en électromécanique. Je l'ai trouvé dans les meilleures usines de Vierzon. Pour Jean Rousseau, l'ancien instituteur natif de Vierzon, qui exerça trois mandats consécutifs de maire entre 1990 et 2008, le problème de cette ville, c'est qu'elle n'a pas réussi à se réunifier. Vierzon, c'était quatre communes jusqu'en 1937. Et la guerre a coupé l'élan de la fusion des quatre Vierzon. Et on est encore à la recherche du centre-ville. Pourtant, depuis 2008, la nouvelle équipe municipale semble avoir compris que pour réunifier Vierzon, il fallait repenser son centre-ville et convaincre les propriétaires de céder leurs immeubles vétustes pour les réhabiliter. On fait des opérations comme celle-ci, où la SEM rachète les locaux, les remet à niveau et reloue à des commerçants dans des locaux qui sont mieux adaptés aux commerces d'aujourd'hui. On a vu un peu le résultat, parce qu'il y a plusieurs commerces qui ont rouvert dans cette rue. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train de se créer dans la rue de la République. Et je pense que ça va permettre notamment d'autres secteurs de pouvoir se développer. Mais depuis la crise de 2008, la situation ici ne s'est pas arrangée, bien au contraire. Et c'est au secours populaire qu'on peut en mesurer l'ampleur. Plus de 2500 bénéficiaires l'an dernier, soit 10% de la population, avec une majorité de retraités et de jeunes sans emploi. Je pense qu'il y a des choses à préparer pour le camion, là, non ? Ah, non, le camion est parti déjà. Donc il va falloir commencer à regrouper les affaires pour charger le camion, d'accord ? Oui, d'accord. On a de plus en plus de demandes, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, mais aussi les aides au logement, type payer des loyers, les énergies et tout ça. Ce qui nous a même conduits, malheureusement, à être obligé de limiter en nombre ces aides, parce que de plafonner, pour faire face à tout le monde. Moins de travail, c'est moins d'argent à dépenser dans le commerce local, qui a fini par péricliter. Cette rue du centre-ville, particulièrement animée il y a 30 ans, a perdu les trois quarts de ses commerçants qui ont dû mettre la clé sous la porte. Comme cette femme qui n'arrivait plus à régler un loyer particulièrement élevé. Aujourd'hui, on la retrouve sur les marchés, et si elle n'est pas désespérée, elle voudrait croire à un électrochoc. Pour avoir des clients, des gens qui ont de l'argent à dépenser, il faut des gens qui travaillent. Et voilà, comme il n'y a pas de travail dans la ville, les gens, ceux qui restent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, et ceux qui peuvent s'en vont ailleurs pour vivre, travailler. Si les Vierzonais ne croient plus au miracle, leur préoccupation reste l'insécurité, ou plutôt le sentiment qu'ils en ont. Je ne vois pas plus d'insécurité à Vierzon qu'ailleurs. Mais il y a des quartiers qui sont plus sensibles aussi. Les gens se sentent un petit peu en insécurité, parce qu'on voit beaucoup de gens qui se promènent, qui traînent. Donc les gens ont un petit peu, je ne dirais pas peur, mais sont méfiants. Une préoccupation que comprend le maire actuel, un peu fataliste, tout en essayant de rassurer. Le forum, c'est un des sujets qu'on a traité avec la préfecture, puisque les caméras de vidéosurveillance vont être mises en place. Donc on a traité avec des patrouilles, une équipe de médiation. Donc voilà, on sait très bien que c'est un sujet important, parce que c'est là où se concentrent les difficultés. On espère le traiter comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même moins de difficultés qu'il y a quelques mois, et je pense que ça va s'arranger petit à petit. Mais il n'y a pas de secret. Si on ne crée pas d'emploi, et s'il n'y a pas de boulot pour les gens, on va toujours avoir ces problèmes qui vont perdurer. Le centre-ville de Vierzon à 23h. Les rues sont désertes ? Pas tout à fait. Car on y rencontre des petits groupes de jeunes qui sont à l'origine de la psychose qui s'est emparée de la population depuis un an. Ils ont quitté la région parisienne dans l'espoir de trouver un emploi et des loyers moins chers. Vu qu'on a une nationalité française, nous sommes nés français, donc normalement, il ne doit pas avoir de discrimination, peu importe raciale, ou peu importe verbal. Les habitants disent que vous faites beaucoup de bruit et que vous faites du trafic de shit. Bon, ce n'est pas question de trafic contre shit. On consomme. Bon, certes, on ne va pas le cacher, on consomme. Comme partout, on consomme. En France, on tom, tom, tom. Mais au niveau du trafic, il n'y a pas... Il n'y a pas nous. Le trafic, il était déjà là, vers ça. Il n'y a pas que... Ce n'est pas nous, quand même, le trafic. Le trafic, il est là en France, c'est un peu un moment. Ce n'est pas nous. Le trafic, on l'a trouvé ici. Bon, l'État nous aide. On s'en aide, on se démerde. Il y a des contrats aidés, il y a des contrats, il y a des formations. Bon, le trafic, c'est quoi ? Le trafic, c'est rien. Tout le monde trafique, hein ? Une fois par semaine, Daniel et Julie Cahel viennent à Vierzon rencontrer les jeunes des œuvrés qui se retrouvent dans certains quartiers. Ils font partie de l'équipe de prévention itinérante. Leur mission, entretenir le dialogue avec les 15-25 ans. Notre boulot, c'est de vous rencontrer et de discuter avec vous un petit peu de comment ça se passe dans votre ville de Vierzon, ce que vous faites, quels sont vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse, ce qui vous enquête. Est-ce qu'il y en a qui savent que quand on consomme de l'alcool, pas si tu as consommer une fois ou deux fois, quand on consomme beaucoup, beaucoup d'alcool, ça peut dégénérer vers une situation très dangereuse et on peut en mourir. Notre travail consiste essentiellement à sensibiliser les jeunes sur la dangerosité des produits dans un premier temps. Effectivement, on peut rencontrer des jeunes qui ont goûté de l'alcool, ont goûté du cannabis, de façon festive. Là, on travaille sur ce qu'on appelle la responsabilisation. C'est-à-dire, on leur dit si vous goûtez ces produits-là, vous êtes un petit peu émuchés, vous êtes un petit peu sous, etc. Et après, bien évidemment, on aborde le sujet de je consomme un peu de produits, mais qu'est-ce qui arrive si je continue à consommer de plus en plus ? On leur explique petit à petit, de façon assez imagée, le principe de la dépendance et les conséquences graves que ça peut amener. surtout pour les jeunes en 4e, par exemple 3e, qui eux consomment un peu de cannabis, mais ne se rendent pas compte du tout de la dangerosité du 3e. Est-ce que vous consommez un peu de cannabis ? Un truc comme ça ? Avec modération ? Qu'est-ce que tu veux dire par avec modération ? C'est-à-dire ? De temps en temps. De temps en temps, d'accord. Les jeunes, ils sont un peu ravis de discuter parce que le fait que déjà, on n'est pas leurs parrains, on est des personnes, je veux dire, entre guillemets, anonymes et puis c'est de façon informelle. On ne leur demande pas leur nom, leur prénom. Il n'y a pas de ça. Donc du coup, ils sont à l'aise dans l'échange. On n'a pas un discours moralisateur et ça fait que ça devient bénéfique, l'échange. Je suis ici, j'ai grandi ici. J'ai l'habitude, on a nos copains, on se connaît tous en fait ici. Et ça, des fois, c'est chiant aussi de tous se connaître. On va faire des nouvelles rapports. Oui, voilà. On a dit de faire le tour, quoi. Tout le monde se barre en fait. Tout le monde se barre. Mais pourquoi tout le monde se barre justement ? Parce qu'il n'y a rien ici. Parce que je ne sais pas, ce n'est pas attractif ici. Il n'y a rien pour nous. À un moment donné, il faut se filer aussi. Est-ce que vous n'êtes pas aussi acteur aussi au sein de votre territoire aussi pour porter, par exemple, des projets, je veux dire, à un moment donné, proposer quelque chose ? Oui, bah oui. Pourquoi eux, ils ne nous proposent pas ? Je ne sais pas. Après, la ville, honnêtement, vous avez vu le parc commercial qu'ils ont fait, Gémeaux, Pialy ? Ils auraient dû le faire en ville, honnêtement. Ça aurait fait plus bouger la ville. Faire bouger la ville en interpellant les élus, c'est l'objectif que se sont donnés Antoine et Anthony en prenant la tête de l'union commerciale. Pour eux, c'est aussi aux citoyens de faire des propositions. Si nous, on ne travaille pas, nos clients, on ne les verra plus et Vierzon sera mort. Donc, il ne faut pas. Et on n'en est pas là, justement, on va se battre pour ça. Il faut se battre. On va essayer que la rue repart son petit peu. La rue, tout Vierzon. Oui, bien sûr. On ne va pas être égoïste comme certains. On va parler de tout Vierzon. Nous, on parle toujours de faire un parcours dans tout le centre-ville. Actuellement, la rue de la République, elle s'est bien re-renplie. Maintenant, il faut re-renplir ici. Le but, maintenant, c'est de la rue de la République, ils viennent nous voir un petit peu, qu'ils fassent demi-tour. C'est vrai qu'elle crée, cette rue, quand même, maintenant. Alors qu'elle était trop belle. Ils ont mis des trucs. Monsieur Dumont, en l'occurrence, nous a dit qu'il nous suivrait, qu'il serait prêt à nous aider pour des animations, même à essayer de débloquer des fonds supplémentaires pour essayer que le centre-ville reparte. On a un vieux Vierzon qui donne envie de se promener, avec des belles rues pavées, du très beau patrimoine, des immeubles avec les poutres apparentes, tout ça qui donne envie. Moi, en tout cas, ça me plaît. J'aime regarder ça. Et oui, le problème, c'est que personne ne le découvre. Antoine et Anthony ne sont plus les seuls à vouloir faire bouger les choses. Une association de citoyens s'est constituée spontanément pour peser sur les futures décisions que doit prendre la municipalité et en particulier la revitalisation du centre historique. Alors le mot citoyen, moi, je voulais juste savoir votre avis. Ça ne fout pas un peu les pétoches, ça ? Ça fait un peu revendication. Moi, je ne fais pas choix mal. Ça fait un peu Révolution française. La démocratie, elle doit être à double sens. Il y a le sens montant, c'est-à-dire nous qui allons voter, pas d'ailleurs, OK ? Et une fois que l'ascenseur de l'élection est arrivé, le problème, c'est qu'elle ne redescend pas. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle redescende et que les élus se remettent à notre niveau pour simplement nous demander ce qu'on aimerait pour cette ville. Parce que c'est quand même nous qui habitons cette ville. C'est nous qui payons nos impôts pour ceux qui en payent, qu'on a la chance d'en payer. C'est nous qui habitons, c'est nous qui marchons sur les trottoirs. C'est nous qui, tous les jours, on est dans la rue. Et à un moment donné, on s'est dit, stop, il faut qu'on soit entendus. Pas écoutés, il faut qu'on soit entendus. Les Vierzonnais ont subi un électrochoc en 1968, il faut le dire, quand Jacques Brel a sorti sa chanson. Si vous faites le tour, si vous allez à Vesoul, à Honfleur, si vous allez partout, il n'y a qu'à Vierzon où les Vierzonnais pensent qu'on s'est foutu de leur gueule. Cette chanson, quelque part, a rendu célèbre Vierzon. Complètement. Ça, elle est tracteur. Pour l'anecdote, la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en Belgique, dans une petite ville qui s'appelle Siné. Je suis allé manger en restaurant, on a discuté avec le patron, il me dit, vous venez d'où ? Je lui dis, ben, de Vierzon. Ah ! T'as venu voir Vierzon ? Voilà, bien sûr. On est commune ? Il y a une désaffection des centres-villes un petit peu partout et la politique actuelle, c'est en général de s'occuper des banlieues qui posent problème. Mais dorénavant, la plupart des centres-villes posent des problèmes et il faut absolument s'attaquer à cela un petit peu partout. Il n'y a pas qu'à Vierzon. Depuis deux ans, en effet, la priorité a été donnée aux quartiers sensibles. Celui du Clos du Roi, toujours en quête de reconnaissance, et celui de Bellevue, des quartiers où l'on a voulu remplacer la plupart des immeubles par des logements pavillonnaires pour une population issue de l'immigration des années 60-80 qui vivent avec moine à SMIC. Seul le quartier Célier a été totalement repensé. Cette ancienne barre HLM, par exemple, a été remplacée par des commerces de proximité et de coquettes maisons dans un environnement plutôt agréable. Ici, la population n'a pas changé ses habitudes. Le marché populaire du mardi a gardé sa clientèle cosmopolite. Maintenant, on est dans une maison, donc c'est toujours plus facile à vivre. Donc, on est mieux maintenant. Donc, oui, ça a quand même bien changé. Écoutez, on a été gâtés ici, tout est rénové. Je pense que c'est Redem, le centre commercial, la locomotive du quartier, je dis du nouveau quartier, quoi. Dernier quartier en voie de réhabilitation, celui du Colombier. Là aussi, les tours des années 60 ont été démolies au profit de pavillons en accession à la propriété, avec des loyers qui n'ont pas augmenté pour autant. Ici, c'était un champ, jusqu'à il y a 4 ans à peu près. Et c'est la première opération de PRU, ce qu'on appelle hors-site. C'est-à-dire que ce n'était pas sur des logements qui ont été démolis. On a récupéré un champ entier et on s'est dit, c'est super bien placé. Il y a l'école à côté, il y a le complexe de foot. On n'est pas très loin du centre-ville. Et donc, on a mis les 17 premiers pavillons avec l'Office public de l'habitat dans le cadre du programme de rénovation urbaine hors-site. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui est merveilleusement bien situé. C'est une salle qui permet à tout un chacun dans ce quartier de se réunir, qui a été refaite dans le cadre du PRU. Et pour nous, c'est important que les petits puissent venir une fois qu'ils ont fait leur devoir ou se faire aider par l'association pour faire leur devoir, d'ailleurs. Le renouveau de Vierzon, s'il se concrétise, passera aussi et surtout par la métamorphose de son lycée professionnel, Fleuron National et Fierté Locale, Henri Brisson. Il a formé plus de 1500 jeunes au métier de l'industrie dans les années 80. C'est pourquoi la région a décidé d'y investir 3 millions d'euros. Ça va ? Très bien et vous ? Très bien. Impeccable. C'est quoi ce démini-stage ? On est dans un atelier emblématique du lycée, puisque c'est l'atelier modelage, la formation modeleur-maquettiste, qui est unique en région-centre et qui actuellement est la seule filière complète interrégionale qui dispose d'éducation nationale. Bien, donc là, on se situe dans l'atelier fonderie du lycée Henri Brisson. Cet atelier va être entièrement rénové dans les deux ans qui arrivent pour que nos formations s'adaptent à la réalité des métiers et montrer définitivement que la fonderie au XXIe siècle, ça n'est plus la fonderie du XIXe et Germinal. La fonderie d'Henri Brisson est la fonderie qui va être la première de toute la région Grand Ouest et qui va donc pouvoir fournir des techniciens et des étudiants à la pointe des métiers de demain dans ce domaine-là. Un optimisme qu'on pourrait partager si l'on en croit la création d'une plateforme multimodale de ferroutage sur cette zone industrielle qui pourrait attirer de nouvelles activités, à l'exemple de cette fonderie en plein essor qui emploie 60 salariés et qui a créé un partenariat avec le lycée Henri Brisson. La plupart de nos collaborateurs techniciens ou notre responsable commercial, notre responsable du service fusion sont des gens issus d'Henri Brisson, des gens qui ont même fait leur stage de BTS ici au sein de FCI. C'est là qu'ils ont été repérés, on va dire. Donc ils étaient quasiment recrutés avant de sortir de l'école. Donc on a toujours de très bonnes relations en réversant les zones d'un service qui viennent ici et vice-versa. La bonne nouvelle pour la ville, c'est le nouveau PRU, le plan de rénovation urbaine de 35 millions d'euros dont elle va bénéficier et qui va lui permettre de prendre un nouveau départ. Alors ça consiste à réaménager complètement la rue de la République, complètement l'îlot Brunet-Rolina en cassant cet immeuble jaune, en remettant en état l'immeuble des nouvelles galeries de la fin du 19ème et donc de refaire une espèce de petit giratoire autour de cet îlot qui sera réhabilité pour amener aussi du commerce et peut-être sans doute qu'un marché couvert, c'est ça l'objectif, avec du logement au-dessus. Et puis refaire complètement les places qui nous mènent notamment à l'eau et refaire la rue Maréchal-Joffre, on dira en rue pour à la fois du logement et peut-être des ateliers d'art parce que c'est ça la vocation de la rue Maréchal-Joffre. Ce PRU c'est 35 à 40 millions d'euros qui sont payés par l'État et la région quasiment pour moitié, par les bailleurs sociaux pour 40% et par la ville et le conseil général pour le reste. Voilà, c'est un projet qui devrait s'étaler de 2015 à 2020-2021. Si les Vierzonais parviennent à s'en mettre d'accord autour d'un projet qui les réunira enfin, alors la chanson de Brahelle deviendra l'hymne d'une ville qui a décidé de rebondir. Sous-titrage Société Radio-Canada